Il y a de la merde un j'ai mis en coller hein. Oh oh ! I am trishing. Ouh, I am trishing very mucho hein. Aïe aïe aïe. Bonjour mes cafardignos, bienvenue pour cette actu e-sport numéro 7 sur CSGO et Valorant. Aujourd'hui il y a de la bagarre, il y a du clash, il y a beaucoup de drama et pas mal de bonnes nouvelles également. On va parler de Gotaga qui nous fait une masterclass sur CSGO qui affronte Neymar. Donc c'est super intéressant pour l'e-sport et le CSGO en France. Et on va parler d'un peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ceux qui découvrent un petit peu mon contenu et qui veulent être au courant de mes dernières analyses, vidéos actualités comme je le fais maintenant. En tout cas on passe directement aux choses sérieuses avec l'actu e-sport de Malek. Bienvenue, on va commencer par une très très bonne nouvelle. Franchement c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Et on a Prodo en plus qui s'abonnent pour le début de cette vidéo, c'est un grand plaisir. Alors on enchaîne. Les résultats de la semaine, c'est Astralis qui ont gagné les IEM. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Astralis a enchaîné trois tournois. Ils ont fait deux victoires et une finale perdue. La finale perdue c'était la semaine dernière contre Vitality justement. Vitality a été monstrueux. Vitality a participé à ce tournoi mais ils ont été éliminés en phase de poule. Pour ceux qui me suivent, pour les pronos qui sont disponibles sur le Discord, notamment, que vous avez en description, j'ai call que Vitality allait perdre. Parce que pour moi il y a une accumulation, il y avait un peu une surcharge de travail, de prestance aussi. Le fait d'enchaîner les tournois c'est montrer son jeu. Tu n'as pas le temps de te renouveler, tu n'as pas le temps de remodifier un petit peu tes stratégies, les setup, les crossfire, la tactique entre guillemets. Et donc tu es tout simplement lisible. Voilà, tu es lisible. Il y a des choses qu'on peut anticiper, ce genre de choses. Et donc Astralis les a éliminés parce qu'en plus ils ont perdu en finale contre eux. Donc ils ont juste eu à retravailler leur démo et un petit peu à s'adapter. Pour le staff quoi, merci beaucoup pour la donation des 10 euros qui sera redistribuée au staff qui travaille avec moi pour ces émissions. Merci beaucoup. Donc voilà, grande nouvelle pour Astralis. Franchement c'était vraiment un tournoi convaincant de leur part. Pour Liquid aussi qu'on a revu à un bon niveau. Na'Vi qui échoue entre guillemets en demi-finale mais c'est contre Astralis. Vous voyez ce que je veux dire, ça a quand même été un bon match et tout. Big, je n'attendais pas mieux que ça. Franchement je ne les voyais pas aller plus loin mais pour le coup c'est vraiment sympa. Et je ne tiens aucune... Je ne tiens pas rigueur entre guillemets de l'élimination de Vitality lors de ce tournoi parce que pour moi c'est une accumulation de tournois. Et là ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de redémarrer. Ça y est, c'est les Noël, c'est les vacances et tout. Ils ont fait une grande saison 2020. D'ailleurs je ferai très certainement une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse de revenir sur l'année de 2020 de Vitality qui était une catastrophe les 4 premiers mois de l'année. Donc peut-être refaire un parcours de Vitality et un parcours de G2 aussi qui sont les deux équipes entre guillemets francophones, françaises. Donc revenir un petit peu sur les parcours de ces deux équipes et faire le bilan annuel. Ça me plairait de le faire mais j'espère que vous, en tout cas ça vous chauffe pour que je le fasse entre guillemets de manière vraiment dédiée, pas forcément de les gérer dans l'actu parce que ce sera peut-être très long. Donc voilà, les news entre guillemets des résultats. C'est Astralis qui sont champions et pour moi ils sont revenus très très forts. Ils se sont réunifiés avec les 5 joueurs stars de cette équipe. Et donc ils ont fait 3 tournois, 2 victoires et une défaite en finale. Donc ils sont très réguliers pour moi. C'est les numéros 2 actuels mondiaux derrière Vitality qui pour moi reste numéro 1 parce qu'ils ont montré de belles choses. Ils sont en confiance, ils sont très forts individuellement. Tactiquement, ils ont réussi à renouveler, à même innover tout simplement tactiquement la méta actuelle avec leur setup de 6 joueurs avec des rotations selon les cartes. Donc j'ai trouvé ça fantastique. Je suis très content de voir le niveau de CS qui remonte cette dernière année parce que franchement le Covid et tout, ça a détruit je pense un petit peu la scène compétitive cette année. Et pour 2020, ça va être très très chaud. On va parler de Liquid juste après parce qu'il y a des énormes dramas, je vous le dis. Très bonne nouvelle encore une fois pour ceux qui suivent le championnat national. Les équipes françaises, donc un ton en dessous, ils ont réalisé un très très gros objectif, c'est de se qualifier en MDL. Qu'est-ce que c'est que la MDL pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors vous avez deux ligues. Vous avez la ligue, la plus grosse ligue, la plus prestigieuse, la plus compétitive de CSGO. C'est l'ESL Pro League. Juste en dessous, c'est l'ESL, l'ESOA, MDL. C'est comme si je vous donnais comme exemple la Pro League, c'est la Champions League et l'Europa League, c'est la MDL. C'est un peu comme ça qu'on pourrait vous expliquer quelle est cette ligue. C'est une ligue qui permet une grande base fan. C'est beaucoup de spectateurs qui suivent ces tournois-là. Il y a de grandes équipes européennes qui font partie de ces ligues-là. Et LDLC a réussi à se qualifier, notamment Heretics aussi, vous le savez, qui ont perdu le slot à cause de David P. Donc on a perdu une équipe française dans cette ligue. Donc c'est vraiment comme pour le foot, quand t'as que le PSG par exemple qui va en Ligue des Champions, on a tous un peu le seum parce que c'est notre seul représentant français. Bah là, c'est un peu ça en fait. On a LDLC qui arrive à faire ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas LDLC, c'est Bodhi, Adji, Afro, Lambert et Sixer. Donc des joueurs quand même connus de la scène nationale. Mais maintenant, il y a un problème qui va se poser. Ça veut dire que vu qu'ils sont qualifiés en MDL, ils vont débloquer des budgets plus importants. Donc très certainement faire un recrutement agressif. Mais maintenant, je suis un peu mitigé. Donc là, je vais vous demander votre avis à tous pour que vous essayiez de comprendre un petit peu ça. Je pense qu'ils méritent le fait de s'être qualifiés en MDL et qu'ils devraient être récompensés tous individuellement de participer à ce tournoi-là. Enfin à ce tournoi, à cette ligue-là. Parce que c'est des saisons qui durent plusieurs mois. C'est comme si tu te qualifiais en ligue des champions avec ton club et ça va leur débloquer de l'argent. Et d'un coup, tu te fais dégager pour aller faire du recrutement un peu plus lourd. C'est-à-dire que là, par exemple, ils pourraient recruter Jax, ils pourraient recruter Makai, ils pourraient recruter Luki. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des joueurs peut-être potentiellement plus forts, mais disponibles. Surtout libres en termes de contrat parce que c'est des joueurs libres. Donc il n'y a pas de transfert à payer. Les salaires, ils vont débloquer des budgets. Donc les salaires vont être potentiellement acceptables. et faisables, entre guillemets. Donc peut-être que des joueurs comme Afro, des joueurs comme Lambert, des joueurs un peu comme ça, un peu moins spectaculaires, un peu plus sous-cotés, un peu moins mis en lumière, vont peut-être sauter parce qu'il n'y a que 5 places dans un roster de Counter-Strike. Et donc je suis un peu mitigé. Même moi, personnellement, j'ai le cul entre deux chaises. En tant que staff, en tant qu'organisation, je ne saurais même pas comment faire. J'ai envie quand même de les emmener plus loin, de leur dire, ben voilà, vous êtes récompensés, faites votre MDL, on croit en vous, vous nous avez quand même rapporté ce slot, vous nous avez quand même rapporté ce trophée et cette qualification. Mais il y a quand même des joueurs disponibles à côté qui sont meilleurs. Il ne faut pas le nier. Un joueur comme Maka, en tant que sniper, est très très bon. Un joueur comme Lucky, il était chez G2, il a fait la Pro League, il a fait des majors. C'est des joueurs sur qui on peut compter individuellement, ce sont des énormes joueurs. Jax, c'est la même chose. Donc peut-être se priver de ces joueurs-là pour les féliciter, ou alors business is business, la compétition c'est la compétition. Et derrière, on enchaîne avec des plus gros joueurs. Donc même moi, personnellement, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Je serai un peu entre les deux. Mais après, voilà, on ne va pas se mytho, mais je pense que le business, ça reste plus important. Et les choix compétitifs vont être faits de manière beaucoup plus radicale. Je pense que ce que moi, en tout cas, mon cœur me dit de faire. C'est parti, on passe à la news d'après. L'action pépite de la semaine. L'action pépite de la semaine, c'est Zewoo. J'ai choisi Zewoo, je vais vous laisser ouvrir grand vos yeux et déguster ce grand cru de Zinedine Zewoo qui se retrouve 1v4 contre la deuxième meilleure équipe du monde qui est Astralis. Et comme d'hab, il va faire du sexe à tout le monde. Il les a tous partousés, donc prenez du plaisir. Pépite, faites ça juste à Zewoo. Ils ont toujours demandé ce mec de cliquer. Ils ont toujours demandé de le faire. Et il est tellement souvent délivré. Oh, Pauvo ! Oh non, pas un troisième. Il est en train de mettre un magasque. Et Zewoo va réélever le poste. Oh mon Dieu ! Vitalien ! Jesus Christ, my friend ! Bon, ben voilà. Comme vous pouvez le voir, on a encore les casters, bien évidemment, glophones qui arrivent un petit peu à mettre du peps là-dedans. Et on voit que c'est incroyable. Ça paraît tellement facile quand on regarde Zewoo faire, alors que franchement, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à réaliser. Unscope en dessous, unscope là-bas. Bon, il a deux kills faciles, entre guillemets, pour son niveau. Mais il a deux unsscopes totalement incroyables. Un v4 à 10-4 en plus. Ça veut dire qu'on prend l'eau. Bon, c'est la finale qu'on a perdue. C'est le match de poule qui nous élimine du tournoi. Donc on a perdu ce match-là, mais on voit que Zewoo, il se balade comme d'habitude. C'est un monstre. Voilà, et on va passer à ma nouvelle news. À ma nouvelle news, parce qu'on fait une transition avec Zewoo. Zewoo a officiellement prolongé son contrat avec Vitality jusqu'en 2024. Alors, c'est une très bonne nouvelle et je trouve que je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé. Alors, pour le coup, on a notre ami Neo, le propriétaire de Vitality, qui n'a pas fait les choses à moitié. Je trouve que c'est extrêmement spectaculaire. On voit là, par exemple, que Zewoo est affiché à côté de la tour Eiffel. Là, je ne sais pas c'est quel monument à Paris. Je ne suis pas parisien, donc je ne connais pas du tout les monuments parisiens. Mais j'ai vu que ça a été repris par l'équipe, etc. Genre le Trocadéro, la grande place de je ne sais pas quoi, le Panthéon, ce genre de trucs. Donc, c'est magnifique. C'est bien pour l'e-sport, c'est bien pour Vitality, c'est bien encore une fois pour CSGO en France et tout. Les gens savent que CSGO meurt en France. Quand je dis CSGO meurt en France, c'est vraiment au niveau national, c'est au niveau du subtop, c'est au niveau des 2e, 3e, 4e équipes derrière Vitality. Vitality tire la lumière sur elle, donc pour eux, tout va bien. C'est une très bonne nouvelle que Zewoo ait re-signé jusqu'en 2024, mais il me semble que c'est très long. 2024, c'est 4 ans, 4 ans. Est-ce que l'équipe va tenir 4 ans ? Comment ça se passe ? Son salaire, tous ceux qui me demandent son salaire, on est sur du 50 000. Arrêtez de croire que... Et encore, je pense que là, on est sur un contrat pour signer jusqu'en 2024. Il y a carrément des parts de la société qui lui sont cédées. À ce niveau-là, avec un joueur qui représente... C'est incroyable déjà en termes de niveau. Son âge, il est très jeune, il a de l'avenir. C'est quelqu'un qui a zéro drama, c'est quelqu'un qui... En termes humains, c'est la crème, en fait. C'est une crème de fou. Donc, c'est une opportunité incommensurable de signer un mec comme ça aussi longtemps. Vitality ne prend aucun risque en faisant ça, genre très honnêtement. Maintenant, jusqu'en 2024, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Apex, il va tenir jusqu'en 2024 ? RPK va tenir jusqu'en 2024 ? Mais je sais qu'il y a du renouvellement. On voit des Nivera, on voit des Mizuta, donc peut-être qu'ils sont vraiment orientés vers l'avenir et qu'ils savent qu'ils vont faire des rotations de joueurs et ce genre de choses et systématiquement construire autour de ZeeWoo. Est-ce que tu acceptes 4 ans avec un salaire machin et tout ? Moi, je pense qu'il a des parts de la société. Enfin, ça, c'est que mon avis, moi. C'est que mes suppositions à moi, connaissant un tout petit peu le business, entre guillemets, de l'esport, des salaires, des contrats et tout, signer aussi longtemps, c'est soit tes joueurs derrière tes ambassadeurs et voilà, t'es bien toute ta life, soit t'as des parts de la société et ce genre de trucs comme peut l'être, genre par exemple, des mecs comme Gotaga avec Vitality. Donc, c'était ma transition avec l'action pépite. Une nouvelle qui est quand même extraordinaire parce que ça donne énormément de visibilité, encore une fois, à CSGO en France et tout, je trouve ça, mais genre, incroyablement magnifique à voir. Surtout qu'au niveau marketing, au niveau de la communication, l'outil de communication utilisé, c'est, t'imagines, les Parisiens, frères, ils connaissent même pas l'esport. Pour eux, on est des gros geeks, on est tous des gros porcs qui jouent au PC sans sortir, qu'on n'a jamais vu de meufs et ce genre de choses. Là, on voit des athlètes comme ça affichés dans Paris, gros, je trouve ça vraiment magnifique pour le coup. Donc, l'outil de communication utilisé pour moi, il est genre fabuleux. On voit que justement sur Internet, tout le monde en a parlé, tout le monde était choqué du truc, donc c'est que clairement, l'outil de communication a bien été choisi aussi. Vitality, c'est une top structure, top organisation, c'est un top club. ZeeWoo, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour ceux qui ont regardé ma dernière analyse, ZeeWoo vs Simple, pour moi, il n'y a pas photo, ZeeWoo est au-dessus. Et en tout cas, il a beaucoup plus d'avenir pour lui que pour un Simple, je trouve. Mais c'est une très bonne nouvelle. Voilà, maintenant, je ne sais pas comment, quoi en dire, j'ai quand même un peu de réticence sur 2024. 2024, la stabilité en France, ce n'est pas ce qui nous fait notre réputation depuis pas mal d'années maintenant. Donc, ça fait quand même un peu peur. 2024, on ne va pas mentir, ça fait un peu peur. Mais c'est quand même une bonne chose, dire que tu as le meilleur joueur signé jusqu'en 2024. Derrière, tu as des sponsors qui arrivent, c'est assuré de la stabilité. Les sponsors, ils se disent, « Ok, il est signé jusqu'à 15, ZeeWoo, 2024. » « Ok, bon, on va vous donner quelques millions parce que vous, vous avez pris le risque entre guillemets de le signer sur du long terme. Donc, nous, on peut s'engager aussi. » C'est vraiment un cercle vertueux autour de ce genre de choses qui signe, qui sonne un petit peu, qui envoie un message de stabilité et ce genre de choses. Donc, je trouve ça vraiment, 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 vraiment hyper bien, moi. Personnellement. On peut enchaîner, on peut enchaîner les frérots avec le Gotaga vs Neymar. Donc, pour ceux qui vont le suivre en rediffusion, etc. Donc, ce soir, lundi 21 décembre, à partir de 20h, Gotaga vs Neymar. Donc, la team de Gotaga, c'est ZeeWoo, justement, avec Shox, Apex, qui ont été sélectionnés pour jouer avec Gotaga et Dwayne B. Ils vont affronter Neymar. Merci beaucoup, Shroudi, pour ton sub. Et donc, ce sera 20h dès ce soir. Donc, vous, par exemple, la rediffusion, désolé, mais voilà. Je trouve ça encore fabuleux. Voilà, je trouve ça encore fabuleux. Donc, c'est Pokerstar qui organise ça, qui est partenaire, peut-être, avec Gotaga et Neymar. En plus, les deux sont des athlètes redbull, il me semble. Donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà fait des collaborations ensemble. Neymar, on sait que c'est un passionné de CSGO. Pour les gens qui ne connaissent pas Neymar, Neymar, c'est quelqu'un qui suit la CLCS depuis, genre, 5 ans facile. Il a toujours soutenu les Brésiliens à l'époque de 2015-2016. Il soutenait SK Gaming qui était Colt-Zera, Fallen, etc. Il faut savoir que Colt-Zera, il était en centre de formation avec Neymar. C'est pour ça que les deux joueurs se connaissent. Je vous mets un peu de contexte, je vous mets un peu d'histoire autour de Neymar et CSGO. Donc, ouais, Colt-Zera a failli devenir pro au foot, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, les deux, c'est des stars mondiales. Il faut comprendre que les joueurs brésiliens sont des stars de fous, en fait, au Brésil. Et Neymar les suit également, c'est des potes. Et il est également actionnaire, il est également actionnaire chez Furia. Donc, là, ce soir, l'équipe de Neymar, ça va être Art, Yuri, Eni, et un pote à lui. Donc, c'est trois joueurs de chez Furia aussi. Donc, là, clairement, on est dans une très belle, on est dans une très belle action de chômage, de spectacle. Donc, Gotaga, qui est le streamer numéro 1, Dwagby qui est également l'organisateur, j'ai envie de dire, de tournois online numéro 1 en France. Donc, c'est une super belle chose. On continue comme ça. Merci beaucoup pour les subs. Donc, pour le coup, on prend les deux plus gros, entre guillemets, influenceurs e-sport. E-sport, je dis bien e-sport parce que Domingo, par exemple, qui peut être très gros ou Kameto, même si, bon, là, ils ont investi sur LOL. Je trouve quand même que c'est un super moyen de promouvoir du CSGO. Et moi, je suis très content parce que je trouve que CSGO manque de lumière en France et c'est grâce à des actions comme ça qu'on peut amener du CSGO plus loin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une belle initiative et on verra ce soir le résultat. Les amis, les amis, les amis, il y a eu une petite mise à jour CSGO que personne n'a vu passer il y a quelques jours. Je pense que même vous, vous n'êtes pas au courant sur le stream ou en tout cas, la majorité d'entre vous n'êtes pas au courant. Il y a eu une petite copie. Il y a eu une petite copie de Valorant encore une fois. Il y a ce nouveau réglage qui est apparu dans le menu. Buy menu donation key. Ça veut dire que vous avez la possibilité désormais sur CSGO de buy pour vos coéquipiers comme sur Valorant. Quand quelqu'un a besoin d'un drop, vous lui achetez directement. Donc, c'est super. C'est une petite option qui a été rajoutée. Je voulais le dire comme ça sur l'actu parce que je pense qu'elle a été vraiment vue genre en mode elle a été mise comme ça d'une petite mise à jour de 20 mégas dans la nuit. Personne ne l'a vu passer et ce genre de choses. Donc, ils n'étaient surtout pas là tout le monde à aller allumer après vos petits PC, aller dans les réglages jeu équipe, mettez ça et voyez si le futur il est plutôt sympa ou pas. Après, je pense que sur CSGO on a vraiment l'habitude de dropper par terre, de jeter des M4 et des calages par terre et tout le monde se jette dessus que je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Mais pour le coup, voilà, petite mise à jour CS qui est passée un petit peu inaperçue. Donc, je voulais juste faire un petit rappel pour vous tous. Je n'allais pas faire une vidéo dédiée non plus là-dessus donc j'en parlais pour l'actu à tout le monde. Moi, je n'ai même pas testé personnellement le truc. Je n'ai même pas activé le bouton mais dites-moi vous par exemple si vous trouvez vraiment ça utile et si vous l'utilisez et vous dites franchement ça fait le taf ou alors c'est un peu naze parce que le système sur Valorant il est plus simple. Tu vois, quelqu'un demande tu cliques dessus et puis c'est tout. Là, il faut que tu appuies sur ta clé enfin, tu t'appuies sur ta touche et tout c'est un peu plus dégueulasse. Le mode est un peu plus dégueulasse. Ça fait juste le taf je pense. On passe à la suite les amis. Ah, 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 ah ! On passe à la suite. Rooster. Qui connaît Rooster ? Personne, moi non plus. C'est le FC Bûcheron et pâtissier de Counter-Strike en Australie mais bon, c'est une équipe quand même professionnelle donc c'est du subtop australien pour ceux qui se demandent ce que c'est. Et on a notre ami Tyson Assap Patterson qui s'est fait bannir qui s'est fait bannir parce que le monsieur est mineur voilà, le monsieur est mineur pour ceux qui ne savent pas et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, notre ami ? Il a dit je vais fake ma carte d'identité. Je vais dire que je suis majeur en fait. Donc il a envoyé sa carte d'identité à l'organisateur à l'ESL pour être autorisé de jouer pendant le tournoi etc. Et il a dit ouais, en fait j'ai 55 ans j'ai la calvisse j'ai 4 enfants 3 femmes et tout c'est un peu chaud. Et comme on connaît le monde d'internet tout te rattrape très très vite les organisateurs s'en sont rendu compte eux ou alors des gens l'ont balancé enfin bref on s'en fiche et il a été banni donc je trouve quand même que la décision de le ban est très très lourde c'est-à-dire qu'il est dans une équipe entre guillemets en devenir et il a du potentiel c'est un joueur très certainement je ne connais pas mais c'est certainement quelqu'un qui a du potentiel et tout c'est un petit jeune il a 17 ans et là clairement lui enlever un an de compétition alors qu'il était censé briller ou ce genre de choses je trouve que c'est un peu dur pour ESL après ils envoient un message clair et net de pas de triche voilà pas d'usurpation d'identité pas de ceci cela et j'ai choisi cette j'ai choisi cette news les gars pour vous expliquer qu'en fait il y a eu les championnats WESG organisés par l'ESL il y a quelques années pour ceux qui s'en souviennent où il fallait avoir des équipes avec 5 joueurs de même nationalité et par exemple les français ont énormément triché ils ont représenté des pays comme l'Algérie pour ceux qui s'en souviennent et l'équipe comme la Tunisie aussi parce qu'il y a des joueurs qui sont d'origine maghrébine qui ont potentiellement la double nationalité et qui en fait ont fraudé à ces moments là donc là moi je vous le dis c'est ma parole qui est en jeu il y a des joueurs français qui ont joué pour le drapeau algérien etc qui sont qualifiés pour des tournois en Chine pour ceux qui s'en souviennent deux années de suite alors qu'ils n'étaient pas algériens et qu'ils n'étaient pas tunisiens non plus et là par exemple c'est le petit parallèle c'est la petite passerelle je pense que ce ne sera plus possible je pense que ce ne sera plus possible et qu'il n'y aura plus de triche de ce genre de choses voilà c'est juste une petite une petite crotte de nez comme ça qu'on envoyait encore une fois les français au top du top au niveau du fair play du comportement on est les meilleurs on est vraiment les meilleurs on ne va pas se le cacher on est au top du top on passe à la suite les gars avec un énorme drama un énorme drama vous êtes prêts ? tout le monde est prêt ? allez on s'étire dites moi quand vous êtes prêts dans le chat parce que là on m'envoyait du lourd je vous le dis direct 3, 2, 1 c'est parti nouveau règlement Twitch voilà donc là j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que parce que là c'est très très grave donc on a notre ami Gibbs par exemple qui s'est fait ban ce matin pour mauvais comportement comportement haineux et ce genre de choses là on a un tweet de slasher pour ceux qui ne connaissent pas qui est slasher c'est un énorme journaliste e-sport passionné de CSGO qui tweet que désormais il est interdit de mettre le n-word de plusieurs manières donc en gros il y a plein de mots qui sont désormais interdits donc dire que quelqu'un est puceau etc c'est considéré comme du harcèlement sexuel et ce genre de choses et de le dire de manière détournée c'est aussi illégal désormais sur Twitch ok je vous mets les nouvelles règles de Twitch on va voir ça ensemble dire Malek sur Twitch en gros je vous donne un exemple c'est interdit dire Ma plus loin Lec c'est interdit dire Malek avec 5k c'est interdit dire Malek avec 3m au début c'est interdit donc toute façon détournée d'utiliser des mots qui deviennent illégales c'est ban instantanément pour les streamers pour ceux qui ne comprennent pas désormais le comportement haineux de quoi il s'agit donc l'heure seulement devient un comportement haineux lorsque l'attaque est basé sur des caractéristiques identitaires donc désormais sur Twitch il sera interdit de parler de race d'ethnie de couleur de caste donc la caste c'est le milieu de vie d'accord dire que quelqu'un est riche un bourgeois ou un clochard ou ce genre de choses c'est ban d'une origine nationale donc critiquer des russes dire french baguette dire putain les français toxiques c'est ban parler d'handicap aussi parler d'orientation sexuelle identité sexuelle parler d'handicap donc je sais pas quelqu'un il te sort d'une smoke il te fait un move un peu de dégénéré frère tu dis putain le mongol c'est ban ces règles là seront mises en vigueur à partir de dans 10 jours c'est début janvier donc faire moi ça m'arrive des fois des mecs dans le chat qui disent mais Malek comment c'est 1 plus 1 et moi je fais des trucs de guignol plus 1 égal 2 et c'est interdit les gens peuvent le prendre pour eux dire ouais mais t'es bigleux tu l'as pas vu bigleux c'est une maladie c'est un handicap donc c'est interdit aussi de dire ce genre de choses donc désormais ça va être très très chaud ça va être très 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 chaud le nouveau règlement Twitch harcèlement sexuel pour ceux qui comprennent pas le harcèlement sexuel c'est écrit ici vous pouvez le lire mais je vais vous le dire en gros faire des compliments faire des compliments répétés même élogieux peut être considéré comme du harcèlement sexuel donc aller voir une streameuse et dire t'es vraiment jolie aujourd'hui t'es très élégante t'es très belle t'es mignonne quelqu'un qui vient sur mon string qui dit hey Malek t'es beau gosse frérot t'es beau gosse c'est harcèlement sexuel je vous le dirais si 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 je ne veux pas si je ne veux pas qu'on dise que je suis beau d'accord donc parler de ma calvitie c'est harcèlement sexuel je vous le dis direct donc le premier qui parle de mes cheveux je lui défouraille sa mère voilà je le dirais je crois que j'ai pas le droit de dire défourailler sa mère aussi je crois mais c'est pas grave on prend des risques vivons dangereusement donc ouais voilà donc désormais donc désormais vraiment les règles sont écrites en fait il faut savoir que ça ça existait avant c'est juste que elles n'étaient pas écrites donc si un gros streamer les faisait c'était plutôt toléré entre guillemets parce que le gros streamer on savait que c'était soit du second degré soit des trucs de là par contre des petits streamers il se faisait allumer pour des trucs de fou maintenant en fait c'est les mêmes règles pour tout le monde c'est pour ça qu'on a vu encore ce matin Gibbs par exemple se faire ban moi ça m'est arrivé prendre un clip hors contexte le mec le modo il connait pas ma chaîne Twitch il connait pas mon humour il connait pas ma communauté il connait rien il voit le clip il dit mais attends il est fou lui il est dégénéré t'es un raciste c'est un homophobe c'est un machin tout de suite t'es ban donc en fait clairement aujourd'hui les règles sont écrites donc il n'y a plus de je ne savais pas machin ceci cela c'était déjà interdit en fait c'est juste que c'était toléré parce que c'était de l'humour c'était du machin du ceci du cela aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo pour vous expliquer que je ne peux plus moins tolérer dans mon chat le fait qu'il y ait des gens qui vont provoquer qui vont faire des blagues qui vont parce que le comportement du chat c'est la responsabilité du streamer ça veut dire que si des gens dans un chat tweet disent certaines choses et que je les laisse écrites dans le chat je suis ban et moi c'est mon travail je vis de Twitch donc je ne peux pas me permettre de mauvais comportements d'autrui si derrière ça me porte préjudice lancer des dire je ne sais pas moi ça m'arrive des fois quand il y a un don quand il y a des subs de dire les gars c'est des ténèbres ici allez insulter lui sa mère MDR LOL il nous a offert des subs pour la daronne de machin j'ai toujours fait ça il y a un sub il y a le pseudo du mec je dis pour la daronne de lui pipi et genre le chat c'est machin il suffit qu'il clip c'est ban instant je vous le dis direct donc ça va être très lisse ça devient grand public aussi au niveau du Twitch game donc clairement c'est plus tolérable pour eux et même pour les streamers donc je sais qu'il y a des gens qui vont te voir c'est la dictature Malek il y a des mecs qui viennent sur ton stream tu les bannes instantanément je me suis fait ban du stream de Malek ou ce genre de choses donc moi je vais le dire direct je profite de entre guillemets de le faire là en vidéo moi je rigole pas avec ça je travaille avec ça je peux pas me permettre moi de perdre ma chaîne Twitch encore une fois il y a eu vraiment un moment où il y a eu un clip hors contexte qui a été sorti je me suis fait ban donc moi c'est fini je prends pas de risque je vous le dis direct et surtout que moi je suis pas je suis pas team Solary team machin team machin avec des grands mecs qui peuvent aller toc 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 Twitch monsieur c'est bon il a fait une blague débanne le moi non moi c'est le FBI qui va me chercher direct moi c'est prison les beaux maîtres fleuris mes rugis moi je sors pas moi vous me voyez plus si je suis ban c'est fini je sais même pas comment j'ai été déban déjà une fois c'est incroyable donc donc voilà inciter des raids nocifs machin c'est un drame genre je vous le dis les nouvelles règles sont écrites c'est comme ça j'ai en profité pour éduquer les gens autour de ça démystifier la chose en faire une vidéo comme ça elle est là les premiers qui vont me dire on va regarder la vidéo et c'est réglé je voulais en parler sur l'actu parce que ça nous correspond ça nous parle à tous vraiment ça va c'est chaud c'est très très chaud bon on passe à la suite ça va être grave ça va être grave donc nouveau règlement Twitch les gars on blague plus je vous le dis direct on blague plus le premier qui fait une blague il est bang il n'y a pas de second degré il n'y a pas de ouais je rigolais non va rigoler sur le stream de l'autre là bas viens pas chez nous frère alors on passe à la suite les gars et là énorme drama énorme drama pour ceux qui n'ont pas suivi ENCE donc tous ceux qui ne connaissent pas ENCE équipe numéro 1 finlandaise équipe qui a été numéro 2 mondiale pendant quelques mois ALU joueur quand même emblématique de cette structure de cette organisation Sniper et Sergei aussi petite pépite gros riff très très fort très 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 chaud individuellement les deux se sont insultés leur grand mère leur cousine leur oncle leur tante sur twitter voilà ils se sont régalés donc voilà je vais vous mettre un petit peu du contexte pour ceux qui ne savent pas donc par exemple merci beaucoup pour le sub mon poteau bienvenue à toi donc par exemple l'année dernière en juillet 2019 donc c'était il y a juste un an ils ont atteint le plus haut rank de leur histoire en étant numéro 2 mondiaux et depuis ils ont kické Alexi B qui était le leader in game donc ce personnage là Alexi B a été kické c'est ALU qui voulait le kick et derrière cette équipe a tout simplement dégringolé et elle est top maintenant elle est je sais pas top 30 top 40 mondial elle fait des contre perf à plus savoir qu'en faire on dirait des bots qui jouent et en fait c'est parce qu'il y a des gros problèmes ALU donc vous expliquez un petit peu le contexte encore une fois ALU a fait une interview avec HLTV HLTV qui est le site numéro 1 CSGO c'est comme l'équipe ou je sais pas le monde enfin bref c'est le site spécialisé de Counter Strike donc il a fait une interview et il a raconté qu'il avait kick un tel parce que si il avait kick un tel parce que ça enfin il a crashé sur ses joueurs il s'est fait passer systématiquement pour le bon gars et ce genre de choses et tout et tout et tout dans l'interview et là on a Sergueï qui dit vous avez des tweets ici qui dit ce mec est fou il a des problèmes mentaux tout ce qu'il dit n'écoutez pas ne croyez pas que c'est le bon gars que vous voyez parce qu'en fait à lui c'est quand même quelqu'un qui a zéro drama qui parle pas mal qui est pas grossier qui est pas il fait pas de trash talk pendant les tournois c'est vraiment quelqu'un qu'on voit qui est tout recroquevillé sur lui très timide très introverti c'est quelqu'un qui est tout le temps calme et tout en interview et tout donc on s'imagine pas potentiellement que ce mec peut être toxique ou ce genre de choses et en gros il y a Sergueï qui dit attention les gars ne vous filiez pas à son apparence et à ce qu'il fait en public parce qu'en vrai dans les coulisses ce mec a des problèmes mentaux genre vraiment il y a des problèmes mentaux il disait qu'il avait des dédoublements de la personnalité qui faisait des trucs de malade et on a Alexi B qui a tweeté Kitos Kitos ça veut dire merci mais de manière merci enfin merci soulagement tu vois que tous ces dramas sortent qu'il y en a un qui ait pris la parole et qu'Alexi B il ait dit ça donc pour ceux qui ne savent pas Alexi B désormais il est chez OG donc équipe numéro 6 mondiale donc j'essaie vraiment de contextualiser pour vous les gars et à l'époque il jouait chez N c'était vraiment l'équipe de petits poussés qui ont su un petit peu se qualifier à des tournois majeurs et à bousculer les gros c'était une équipe qui a fait rêver cette équipe là elle a fait rêver des millions de gens des millions de gens ont cru qu'ils pouvaient devenir professionnels grâce à eux parce que c'est des mecs qui étaient sous-cotés c'est des mecs qui n'étaient pas mis en lumière c'est des mecs qui étaient invités nulle part ils se sont qualifiés à des tournois ils ont battu les grosses équipes et derrière ils se sont installés ils ont créé leur réputation et ce genre de choses cette équipe a totalement été détruite de l'intérieur selon les dires de ces joueurs là à cause du comportement de Alu qui aurait kické telle ou telle personne parce qu'il y avait le leadership qui switchait de positionnement donc il a d'abord dégagé Alexi B parce que c'était lui le leader in game parce qu'il voulait récupérer le leadership et blablabla et blablabla et blablabla donc cette vidéo elle est juste là pour dire entre guillemets là ce que je voulais parler de l'actualité en gros des problèmes qu'il y avait eu là dessus et elle est là aussi pour faire le parallèle entre on dit tout le temps que la scène française elle est toxique et tout parce qu'on a des insides parce que ça nous correspond plus parce que ça sort plus plus vite et tout etc parce que ça nous ça nous parle à nous mais ça existe partout en fait la toxicité les backstabs les coups dans le dos les messes basses les mecs qui qui font des complots dans les équipes qui font copain copain avec l'autre pour kicker l'autre et ce genre de choses donc je trouve ça voilà je trouve ça je trouve ça triste en fait parce que moi Hans c'est une équipe qui m'a fait rêver de ouf c'est une équipe vraiment comme j'ai dit il y a eu un mème il y a une musique easy for hands il y a plein de choses qui ont été créées à partir de rien grâce à ces joueurs là et voir ça imploser aujourd'hui je trouve ça extrêmement triste et en mode comment dire je suis rassuré et triste je suis rassuré dans le sens on me dit bon les français on n'est pas que nous on n'est pas que nous des vermines et je suis triste dans le sens pour me dire mais putain c'est le monde professionnel c'est que ça en fait partout dans tous les pays c'est backstab complot vas-y on kick lui on fait des trucs tout le temps dans le sous-marin et ce genre de choses donc c'est très c'est ça voilà la news autour de Enz je ne sais pas ce que vous vous en pensez là dans le chat par exemple est-ce que c'est une équipe qui vous a fait kiffer par exemple l'année dernière qui s'en rappelle avec Liquid qui était numéro 1 on avait Astralis qui était numéro 3 mais qui gagnait quand même des majors parce que bon ils étaient un peu fatigués on avait Enz qui revenait fort ils ont fait des finales de major ils faisaient des trucs de ouf je ne sais pas non c'était genre le Enz ils étaient trop chaud trop 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 chaud Alexi B on voyait que c'était un leader de fou Sergei Solide Aérial trop chaud Alu Grand Sniper Solide efficace genre j'en reviens pas j'en reviens pas de lire ça en gros Vita Top 2 HLTV quelle tristesse alors là je suis sur le cul tu viens de me donner une nouvelle c'est vrai là c'est vrai là les gars on va sur HLTV si je vais sur HLTV ils sont top 2 là c'est un vol là c'est clairement là c'est une honte là c'est une honte tu la baguette merci beaucoup là c'est une honte si là parce que Astralis a gagné le tournoi parce qu'on en parlait si là désormais le top 30 HLTV mais Vitality numéro 2 c'est une honte c'est à dire qu'en terme de régularité de Vitality cette année ils ont fait genre 6 ou 7 finales ils en ont gagné 2 ils en ont gagné 2 mais ils en ont perdu 5 mais en tout cas ils ont fait final à chaque fois tout le début de l'année ils étaient ultra solides alors qu'Astralis n'ont même pas joué le début d'année étant donné qu'ils étaient en burn out c'est un drame genre je vous le dis c'est un drame c'est une honte vraiment il y a un vol là il y a un vol il y a un vol si on est numéro 2 mondiaux il y a un vol je vous le dis il y a un vol surtout qu'il n'y a plus de tournois donc là la fin de l'année on va rester sur Astralis numéro 1 et ça va définir le top HLTV individuel donc c'est un drame en termes de joueurs genre qui sont les meilleurs joueurs de cette année c'est comme le FIFA Ballon d'Or pour ceux qui découvrent en mode c'est Messi c'est Ronaldo le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 qui ils sont bah là il y a moyen que les gens vont dire c'est Astralis quoi ils vont mettre Magisk ils vont mettre des Devices alors que Zewoo il a fait une année incroyable il est au dessus de tout le monde Zewoo cette année l'année dernière pour moi Zewoo ne méritait pas le top 1 pour moi Zewoo l'année dernière ne méritait pas le top 1 mais cette année il le mérite et s'il ne le gagne pas cette année c'est qu'il y a du vol je vous le dis direct HLTV là là il y a des frérots ils ont lâché des billets je vous le dis direct allez on passe à la suite transfert désormais je vous laisse écouter ça pour ceux qui comprennent l'anglais vous allez comprendre pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais je vous ferai la traduction juste après merci à vous merci beaucoup pour nous We can't wait Oh I actually have an annoucement à faire oh On the back of ending 2020 on a very good final it was a match-up I could've hoped for that was actually my last games with Team Liquid and that could be exciting to to some people or very bad news for a lot of Team Liquid fans but I wanted them to hear it from me J'ai apprécié tout le support pendant les années, l'Org a fait rien de famille pour moi et j'espère que je suis retourné l'année prochaine, dans une nouvelle maison et que je vais encore jouer sur le CS Online. Twist, peux-tu nous dire quelque chose de votre prochain move ? Je ne sais pas, mais tout a été très récent et... On va arrêter là, on va arrêter là, on en a eu assez je pense. Pour ceux qui ne comprennent pas, celui qui ne comprend pas, il va comprendre tout de suite. Donc là on a Twist qui fait une annonce hier parce qu'ils ont perdu la finale justement contre Astralis, il a été en interview juste après et il annonce justement qu'il quitte Liquid, que c'est un accord mutuel entre la structure et le joueur. Il a des belles off pour venir en Europe, donc Twist va venir en Europe, moi je vous le dis, je suis hypé de dingue. Et donc il est remplacé par Fallen, c'est Fallen qui va aller chez Liquid, qui est une très très bonne nouvelle également. Pour moi là c'est incroyable, c'est-à-dire que... Twist bien évidemment qu'on l'a tous découvert avec Liquid. Ceux qui me connaissent moi savent que j'ai fait une analyse de Twist justement il y a deux ans avant que Liquid il pète de ouf. Je faisais une analyse de lui individuellement pour montrer à quel point ce joueur était fort et qu'il m'impressionnait de ouf avant la hype de Liquid. Voilà, je précise que j'ai fait une analyse de malade. C'était sur D2 et qu'en gros, enfin parce que je suis aussi la scène beaucoup plus en détail que vous certainement. Et aujourd'hui bon il a plus rien à prouver frère, le mec est trop fort. Mais donc il annonce qu'il s'en va et qu'il ira en Europe. Donc moi je vais vous dire où est-ce qu'il ira normalement. Parce que ça c'est pas officiel, il y a des offres mais moi je pense que ce sera ça comme projet. Ou en tout cas moi c'est ce que je voudrais voir en tout cas. Et Fallen qui vient chez Liquid. Donc la nouvelle équipe Liquid pour ceux qui ne savent pas, ça va être Grim et Grim Potter, le cousin d'Harry Potter. On a Elige et qu'est-ce qu'il leur manquait avant. Voilà, qu'est-ce qu'il leur manquait avant. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien Sesgo, la tactique, tout ça, la construction autour des rôles et tout. L'équipe de Liquid, qu'est-ce qu'il leur manquait avant ? Voilà, qu'est-ce qu'il leur manquait avant ? Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien Sesgo, la tactique, tout ça, la construction autour des rôles et tout. Il faut que ce soit complémentaire, il faut qu'il y ait de l'alchimie, il faut qu'il y ait des choses qui se passent au niveau des rôles. Et il leur manquait quelque chose à Liquid avant. Parce qu'avec Nitro et Twist, il leur manquait un sniper. On le sait qu'il leur manquait un sniper. C'est Nitro qui prenait le sniper par défaut. Nitro était efficace avec le sniper, mais il n'était pas extraordinaire. Fallen, c'est quoi ? C'est un sniper. Donc déjà, ils viennent avec un sniper. Grim, honnêtement, c'est un très très bon joueur. J'ai regardé Liquid, justement, lors de ce tournoi. Et franchement, très très bon. Naf, support player. Sous côté de ouf. Elige, valeur sûre. Et on va voir Steve Wituke surtout en pivot. Avec ça, on va revoir Steve Wituke briller en tant que star player, entre guillemets. Aujourd'hui, les deux star players de cette équipe, ça va être Fallen et Elige. Et le troisième, entre guillemets, ça va être Steve Wituke. Et on aura toujours les deux pivots un petit peu putes dans l'équipe. Ça va être Naf et Grim. Donc cette équipe me paraît, sur le papier, plus homogène, plus complémentaire. Et elle me fait kiffer. Je vous le dis tout de suite, j'ai le kiki tout dur. Donc ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça me fait kiffer de ouf. Donc voir Liquid recruter intelligemment. Fallen, sniper, leader in game aussi. Parce qu'il a un anglais parfait. Il vit en NA depuis longtemps. Harcèlement sexuel. Donc c'est très très bien. Franchement, moi, cette équipe me fait kiffer. J'ai pas de slide pour vous dire où va aller Twist. Mais selon moi, on en a parlé hier en stream. Selon moi, ils devraient aller chez FaZe. Ils devraient. C'est pas ils devraient, c'est une info. Selon moi, mon choix à sa place, un truc comme ça, devrait aller chez FaZe. Tu me dégages Olofmeister. Tu me dégages... Comment il s'appelle là ? Je sais plus qui il y a. C'est la déroute là-bas. Tu me fais venir Kargan. Pour ceux qui suivent déjà les analyses, les actus, FaZe essaye de négocier avec Kargan pour venir en tant que leader in game. Il leur faut un leader in game. Au bout d'un moment, il faut construire des équipes avec des rôles, avec des complémentarités. Comme là, ils ont fait Liquid. C'est pour ça que le move de Liquid là est très bon. Pour 2020, T1, ils vont revenir très très fort. FaZe, tu mets Kargan en leader in game. Tu me mets Rain, machine de guerre comme d'habitude. Colzera en extrémité. Derrière, il leur faut un sniper. Tu mets du Brokey. D'accord ? Brokey sniper très très chaud. Et tu prends Twist en deuxième machine de guerre. T'as Rain et Twist dans la même équipe. En tant que fixe BP, c'est trop fort. Ça fait peur à tout le monde. Téro, ça cartouche tout le monde. Et Karbaille, je sais pas. Ou alors tu prends pas Twist, tu dégages Rain, tu gardes Karbaille. Je sais pas là-dessus qu'est-ce qui va se passer. Mais t'as de la construction. T'as vraiment une construction qui peut être faite. Après, si tu prends pas du Kargan qui s'équivalide, tu gardes Karbaille. Tu fais venir Twist. C'est vrai que c'est très très fort individuellement. Mais ça va manquer d'un capitaine. Ou alors tu gardes Olof qui lead tout ça en tant que support. Parce que lui, il sait très très bien faire la pute quand même pour ses coéquipiers. Il a toujours fait ça. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Mais il va manquer d'un capitaine. Donc tu peux faire ça. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire chez FaZe. En tout cas pour Twist, moi je le pressens là-bas. Parce qu'il y a de la construction qui peut se faire. FaZe est une organisation mondialement reconnue. Elle a les moyens de se payer des joueurs comme ça. Avec des salaires à plus de 50 000 dollars par mois. Elle a les moyens de payer des superstars et tout. Donc clairement, FaZe, ça mérite ça. Et surtout, c'est de bonne augure pour 2021. Je veux voir du CS 2021 de qualité. L'année 2020 a été désastreuse. Le Covid a détruit tout le monde. Tout le monde est en reconstruction. Avec Valorant, on a des structures qui se barrent sur Valorant et tout. On va en parler juste après avec la news d'après. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, pour moi, FaZe, ça peut être du très 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 lourd. FaZe, ça peut être incroyable. Et pour Liquid, très bonne nouvelle aussi. Pour moi, ils n'y perdent pas au champ. En fait, perdre Twist, pour moi, ce n'est pas grave. Parce que derrière, ils prennent un Fallen. Ça reconstruit un peu de manière complémentaire. C'est parti. On enchaîne avec Balade et Transfer. Voilà, comme d'habitude. On a Lucky qui a annoncé qu'il se retirait du roster de chez Heretics. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Heretics, équipe française. Lucky qui était chez G2. Donc, ce mec-là était chez Heretics avant. Il a brillé de ouf. Il est allé chez G2 en début d'année. Et G2, il l'ont têche au bout de trois mois en mode resta le problème. Comme d'habitude, chez G2, la stabilité, ce n'est pas trop ça. Et donc, Lucky a annoncé qu'il restait chez Heretics. Sauf que là, il a testé un peu pendant deux semaines, trois semaines. Il a joué avec Devil, Python et tout. Il a dit, non, mais attendez, je suis dans quel merdier là. Et donc, il a fait un petit truc. Il a dit, bon, les gars, allez hop, 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 hop. On arrête les conneries. Allez, donnez-moi des vrais joueurs. Donnez-moi des vrais coéquipiers. Non, quand même. Un peu de respect pour moi. Donc, voilà. Des strat Mac 10, rune bonus, il y en a marre. Donc, Lucky annonce son célibat et son cœur est à prendre. Son cœur est à prendre. Donc, c'est super intéressant. Donc, je pense que Lucky, comme on l'a dit, avec LDLC qui se qualifie en MDL, potentiellement, ça peut se payer du Lucky. Lucky, c'est quelqu'un que tu payes 3, 4, 5 000 euros par mois. Bon, je pense que c'est même un peu trop. Perso, je lui donne 2K5, 3 000 et je lui dis, reste à la niche. Et c'est très très bien. Donc, tu peux faire un recrutement intelligent autour de Lucky sans trop le payer, je pense. Il faut serrer la vis parce qu'il y a des mecs qui se sentent plus pissés non plus en France avec les salaires. Il y a une inflation dans leur tête. Il faut qu'ils redescendent un peu sur terre. Donc, Lucky disponible, ça peut être de bonne augure pour la scène française, entre guillemets. Donc, tu peux faire de la bonne reconstruction et ça va très très mal pour Hérétix. Attention. Là, on fait une petite transition. Mais Hérétix, c'est la catastrophe. Recrutement en mode, on a Kyoshima, on a Lucky, on va faire venir de la pépite. Les mecs, ils sont tous en train de tester avec le nouveau leader in game. Aïe, aïe, aïe. Ils ont tous quitté le navire. Alors, c'est très très grave pour Hérétix. Moi, je ne serai pas surpris. Je vous le dis, on va se le dire Facecam. On va se le dire Facecam. Moi, je ne serai pas surpris. On est quel jour là ? On est le 21 décembre. Ils doivent soumettre l'équipe à ESEA, etc. Je crois que c'est mi-janvier. Moi, je ne suis pas surpris que dans trois semaines, Hérétix s'y prenne. Ils tournent la clé. Aïe, ciao ! La France ! Baguette, tout ça. Cassez-vous. Vous êtes des vermines. Drama. Je joue avec toi. Je ne joue plus avec toi. Lui, il est nul. Pas lui, il est nul. On est des escrocs. Genre, on est des escrocs. En termes de négociations, on passe pour des putains d'escrocs. Ils sont venus avec des millions à la base. Ils ont dit, ouais, venez. Counter Strike. Ouais, il y a David P. Ouais, c'est un très bon joueur David P. Ah ouais ? Il nous a enculé notre slot MDL ? Il nous a fait perdre des centaines de milliers d'euros ? C'est pas grave, c'est pas grave. On continue un peu. Allez, on prend Keshima. On prend Lucky, tout ça. Allez, c'est pas grave. Fin d'année. Tiens, viens. Il y a un pépite là. Joueur pépite du subtop. Leader in game. Tiens. Quoi ? Non, je ne veux plus. Dans trois semaines, Hérétix, il se barre. Je vous l'ai dit, il se barre. Je ne serais pas surpris que tout le projet Hérétix soit abandonné et qu'on perde une équipe française. Qu'on perde une équipe française. Donc, on a des bonnes nouvelles avec LDLC qui peut remonter la pente. Mais on a Hérétix qui peut redescendre. Parce que là, déjà, le recrutement, il est éclaté. C'est-à-dire que même en termes d'équipe, ce qu'ils sont en train de construire en termes de pseudo, moi, je n'achète pas. Et surtout, surtout, on va perdre des joueurs professionnels. Il y a du staff qui est en train d'essayer de faire du recrutement solide. On a encore des caprices de mecs qui disent, bah, Hérétix, enfin, là, Lucky, il dit, ah, non, 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 moi, les prac, là, ça ne me plaît plus. Je m'en vais. Je m'en vais. Du coup, vous vous dites, c'est normal. Le mec, il a de l'ego et ceci, cela. Sauf qu'il ne sait pas qu'avec un move comme ça, il est en train de mettre la clé sous la porte d'une équipe française. Il est en train de déscolariser les gens, de déprofessionnaliser les gens. On va inventer ce mot. Voilà. Donc, c'est très, très chaud. C'est très, très chaud. La nouvelle pour moi, entre guillemets, de Hérétix, Lucky qui se auto-bench, pour moi, c'est une catastrophe. Je vous le dis, économiquement, ça fragilise de fou la scène française. C'est parti, on enchaîne. JKM qui s'en va d'Apex. Là aussi, pareil, JKM, on connaît un gros joueur machin. Il est reparti dans le fin fond du jeu danois norvégien, frère. Il n'y a rien qui fonctionne. Il est reparti dans le tier 4. Il a dit, c'est bon, les gars, moi, j'arrête aussi. Et donc, il aurait des propositions de meilleure organisation, ce qui est normal pour un joueur de ce standing-là. Donc, rien de bien méchant. C'est juste une petite news mercato. C'est le bordel. Là, c'est partoosland toute l'année. Là, décembre et tout, je vous le dis, c'est backstab sur backstab. Game of Thrones. Là, je vous le dis, c'est CSGO of Thrones. Là, le mois de décembre, tout le monde se PV sur Steam. Eh frérot, tu m'as manqué. C'est, ouais, on rejoint ensemble. C'est cool. Ouais, non, non. J'aime pas toi. Attends, attends. J'ai deux, trois contacts à appeler. Ouais, en fait, on peut jouer ensemble ? Là, je vous le dis, c'est... Le mois de décembre, ça va être incroyable. La semaine prochaine, revenez à 19h le lundi pour l'actu. Parce que la semaine prochaine, attention, ça va se chelasser comme jamais. Coup de couteau dans le dos, dans la jugore. Toi, t'étais mon meilleur ami, mais toi, t'es plus mon copain. Ça va être fantastique. Tous ceux qui aiment le sang, le sel, la bagarre. La bagarre, c'est la semaine prochaine. Je vous le dis direct. Joyeux Noël à tous. Donc voilà, j'ai quand même qui se barre. Pour vous, c'est rien, c'est de la petite news. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est le bordel de ouf. Tous les mecs, ils ont de l'ego, ils veulent se tirer la couverture pour eux individuellement. Mais ça fragilise l'écosystème. Ça fragilise la scène professionnelle de CSGO. Toute cette instabilité autour de Counter-Strike fragilise le milieu professionnel de notre jeu. CSGO, c'est le jeu très certainement un des jeux les plus spectaculaires. Un des jeux les plus facilement regardables sur la télé. Et c'est certainement le jeu le plus instable qui existe. C'est incroyable. Donc c'est un drame. On passe à la suite avec Genji. Genji qui dégage son équipe en corps de l'amour et de la haine. Qu'est-ce qu'on aime ça. Donc les trois qui restaient de Genji, ils ont dégagé. Genji est en reconstruction également. Donc en Amérique aussi, c'est le bordel total avec Valorant. Valorant, ils ont braqué CSGO. Donc toutes les structures réinvestissent entre guillemets l'argent sur Valorant et pas sur CSGO. Donc on a ces équipes qui... Donc on a Genji qui a fait l'annonce, qui droppait tout simplement l'équipe en mode là les fins de contrat c'était décembre 2021. Voilà, tous les joueurs sont libres, barrez-vous. Le seul truc qui nous intéresse à nous, c'est Autimatic qui a fait un tweet en disant qu'il était intéressé pour rester sur la scène CSGO. Qu'il n'avait pas l'intention de jouer à Valorant. Qu'il attendait des propositions de projets sur CSGO. Mais qu'il jouerait à Valorant. Il a dit, frérot, moi je veux jouer à CSGO, mais je peux un peu jouer à Valolo. Là c'est Noël, on va se faire un kiff. Donc s'il y a une grosse structure Valorant qui met 60 000 euros par mois pour me payer, moi je prends. Je vais sur Valorant parce qu'au bout d'un moment, moi manger des pâtes au beurre, j'en ai marre. Donc le monsieur veut du Gucci, donc le monsieur va se barrer sur Valorant. Je le sens. Je renifle. Tu renifles un peu ? Tiens, renifle un peu parce que là ça sent pas bon. Je vous le dis, ça sent pas bon. Et Bunted, tout ça, il va retourner en Asie. Voilà, Kusta il est nul. Donc ça c'est poubelle. Je vous le dis, ça c'est poubelle. Et Genji, bon, il quitte pas Valorant, il quitte pas CSGO pour le coup. Ils vont recruter une nouvelle équipe et ça va être des Brésiliens. On a Tako et Phelps qui se reforment chez Genji. Donc on n'a pas les trois autres joueurs. Enfin, ils y sont potentiellement, mais c'est des tests qui sont en train d'être faits. Donc les deux, entre guillemets, qui vont re-signer chez Genji. 2021, Genji va re-signer une équipe CSGO, brésilienne cette fois. On sait pas qui va être dedans, à part Tako et Phelps. Donc très bonne nouvelle, entre guillemets, pour CSGO et pour le Brésil. Mais pas pour les LA. Mais pas pour les LA. Donc Tako, Tako Phelps. Comme d'hab, on prend les mêmes et on recommence. La scène brésilienne, c'est un peu comme la scène française. C'est des mecs qui jouent ensemble, qui s'aiment plus, qui repartent, qui rejouent. Dès que ça fait des LAN, ça va faire des cocktails pina colada en boîte. Voilà, c'est le Brésil, c'est la Selesave. Donc voilà, ils veulent prendre des petites pépites, je pense, autour d'eux. Peut-être reconstruire autour de ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais clairement, bon, je sais qu'ils vont pas reformer avec les mecs. Mais eux aussi, c'est un peu leur dernière chance, entre guillemets, d'avoir un gros, gros, gros club qui les back up. Parce que Genji a des moyens quand même colossaux. On va pas se le cacher, les frérots. C'est parti, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Transition Valorant. Transition Valorant. On a Medo. Medo, ce personnage, je connaissais pas physiquement à quoi il ressemblait. Donc il était chez Fnatic Academy, pour ceux qui ne savent pas, sur la scène CS GO. Donc Fun plus Phoenix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour moi, pour moi, la meilleure équipe Valorant en Europe. Pour moi, c'est au-dessus de G2, je vous le dis. C'est des joueurs que j'ai regardé pas mal de fois. C'est vraiment une équipe qui se renouvelle, etc. Et on a Medo qui a été bench. C'est un accord mutuel. Ils aiment bien dire ça, ces derniers temps, les gens. C'est un accord mutuel. Donc ils se sont assis au bord d'une table et ils ont dit, ouais, moi j'aime pas jouer avec toi. Ouais, mais moi aussi j'aime pas jouer avec toi. Alors tu sais quoi ? Tu dégages. Mais c'est mutuel, ok ? Donc tu veux bien te dégager tout seul en fait ? Ouais ? Allez, casse-toi. Donc les accords mutuels, je sais pas, ça sent pas bon. Donc clairement, il s'est fait kicker. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je le trouve plutôt bon. Je l'ai trouvé plutôt bon moi individuellement. Donc encore une fois, ça doit être du comportement ou des trucs comme ça. Ou très certainement qu'ils doivent avoir une opportunité de recruter des meilleurs joueurs. Parce que FunPlus Phoenix, c'est une organisation énorme sur League of Legends. Ils ont des moyens. C'est une organisation qui pèse des dizaines de millions de dollars. Donc ils peuvent clairement faire du recrutement très agressif. Et voilà, il se fait têche tout simplement. Donc on ne sait pas qui sera le cinquième joueur. Mais voilà, décembre, tout ça, ça va bouger, ça va bouger. Parlons de Valorant encore et de très bonnes nouvelles pour la France cette fois. Et c'est encore une fois la preuve que Valorant va très bien en France et que CSGO ne va pas bien en France. Nouvelle équipe française ! Nouvelle équipe française qui se forme. Uzi, Fischer, XMS, Fixio, Biggie. Non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2013. Non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2014. Nous sommes en 2020. Et cette équipe se reforme. C'est incroyable. Uzi, Fischer, XMS, Foxio, Biggie. Ceux qui ne savent pas qui sont ces joueurs, vous n'avez pas de poils au menton. Je tiens à vous le dire. Ceux qui ne savent pas qui sont ces joueurs, vous êtes des joueurs très récents de CSGO. Donc, ce sont d'anciens joueurs CSGO. Pour ceux qui ne savent pas, je vous ai préparé une magnifique slide pour vous faire un petit récapitulatif de quels sont ces joueurs-là. Parce qu'on aime bien parler de moi, de ma réputation, mais c'est bien aussi qu'on parle de celle des autres. Donc, voilà. La nouvelle équipe française se constitue de Biggie, qui était coach chez Heretics. Il y a à peine trois mois, il a bien évidemment triché en tant que coach et a utilisé un bug de caméra excessivement pendant les matchs professionnels. Il a donné des informations. J'ai fait une vidéo totalement complète là-dessus. Vous pourrez la voir. Vous tapez CSGO coach triche. Vous allez la trouver direct. Et donc, Biggie qui décide de se, comment dire, reconvertir en joueur professionnel une nouvelle fois. sur Valorant. Ça, c'était le coaching. Vous pouvez voir, vous avez les coachs ici bannis. L'article qu'il y a ici, c'était en 2014 pour le match fixing. Qu'est-ce que c'est que le match fixing ? Pour ceux qui ne comprennent pas. Ce sont des matchs truqués. Et Biggie, il était dans cette équipe à cette époque-là. C'était Epsilon. Une équipe que j'ai moi-même représentée beaucoup plus tard. Et en fait, qu'est-ce que c'est le match fixing ? C'est, je joue un match contre une équipe professionnelle et je parie contre moi. J'ai compris ça ou pas ? Il y a moi, l'adversaire. Je parie sur l'adversaire et je rate mes flashs. Et je fais exprès de me cogner contre les murs. Et je tire dans les pieds. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça le match fixing. Donc, c'est truquer les matchs. Je fais exprès de perdre et je parie contre l'adversaire. Donc, il faut savoir que ces joueurs-là ont été bannis du circuit Valve. Donc, Biggie, Uzi, Fixio, GMX. Je ne sais plus qui était le cinquième joueur. PM aussi. PM. Le caster. Donc, pour match fixing, etc. Et d'autres gens aussi qui étaient coach, etc. Enfin, je ne sais pas, leurs potes et tout. Enfin, bref. Pour match truqué. Donc, ça, c'était à l'époque. Donc, il a été banni, etc. Mais vu que tes potes dans la scène professionnelle, tes copains un peu avec tout le monde. Donc, tu restes copain avec tout le monde. Donc, après, il a été coach. Il a été coach de chez Heretics. Et quand il a été coach de chez Heretics, donc il y a encore trois mois. Donc, vous voyez la date de ça. Là, c'était en septembre. Et j'ai fait ma vidéo. Elle est très récente. C'était donc faire exprès d'utiliser la caméra, etc. D'avoir toutes les informations sur la carte. Donner les infos, etc. Et donc, il a décidé. Comme il est cramé maintenant sur CSGO, il va sur Valorant. Mais les potos, ça, par contre, ça reste. Les amis, ils restent, en fait. T'as beau faire des crasses, toi, ton carnet d'adresses reste le même. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait. Si vous voulez réussir dans Counter Strike, dans le milieu de l'e-sport, etc. C'est important de vous faire des copains. Donc, faites pas comme moi, d'accord ? Faites pas des actualités comme ça où vous dites des méchancetés sur les gens. Parce que là, je peux pas être copain avec eux, moi. Et donc, là, il switch sur Valorant. Il switch sur Valorant et il se reforme. Voilà, il se reforme tous ensemble, les amis. Donc, on a Biggie, Foxio, Uzi qui étaient ensemble avant avec l'époque du match fixing, etc. Fischer qui jouait avant aussi avec eux. Très bon joueur. Attention, individuellement, c'est que des monstres. Ici, il n'y a que des bons gars. Et XMS aussi, donc, qui a lâché CSGO pour aller sur Valorant et jouer avec ses copains. Donc, très bonne équipe. Individuellement, il y a du potentiel. C'est vraiment très, très chaud et tout. Mais voilà, j'ai encore un peu des doutes au niveau de la réputation, en termes de structure. Est-ce que tu signes ces mecs-là ? Comment ça se passe au niveau des investissements ? Ces mecs-là veulent de l'argent ? On en est où ? Dites-moi. Donc, voilà. Nouvelle équipe française, Valorant. Donc, magnifique, magnifique. On va être représenté par des super gars bien forts. Ça va faire du bien. Nouvelle équipe, encore une fois, française. Et cette fois, elle a été officialisée. Donc, c'est Ip, Apo, Loh, Kegacy que je ne connais pas et Lohki. Donc, c'est des joueurs qui évoluaient dans le subtop en France, etc. C'est des joueurs avec qui j'ai joué beaucoup. Loh, par exemple, et Lohki, c'est des joueurs avec qui j'ai joué peut-être toute ma vie, en fait. Donc, Loh, je crois que j'ai fait deux ou trois équipes avec lui. Et Lohki, j'ai dû faire quatre ou cinq équipes, voire même six. Kegacy, franchement, je ne connais pas, je ne sais absolument pas la valeur de ce joueur compétitif. Apo, très fort. Joueur très skillé individuellement. Ip aussi. Il jouait à CSGO. On ne croyait pas que c'était un mec sur Overwatch, etc. Ce mec-là a six, sept mille heures de jeu. Il faisait des LAN sur CS et tout. Je l'ai même battu à la Dreamac France 2015, je crois, ou 2016. Mais très, très fort, très, très fort. Cette équipe est très bonne. Cette équipe va faire des bons résultats. Lohki, c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Très bon capitaine, etc. Qui est chez Gamers Origins. Donc, ils ont même les moyens, entre guillemets, de signer très facilement. C'est des gens qui n'ont pas de drama ou très peu de drama autour d'eux. Très bonne réputation, un peu d'influence et tout. Donc, ça, ça va briller aussi. C'est pour vous montrer encore une fois que Valorant, il y a des perspectives d'avenir professionnels beaucoup plus importantes, beaucoup plus sûrs, beaucoup plus stables que CSGO. Si ces mecs-là font le switch sur Valorant, c'est qu'ils croient au potentiel de devenir pro, d'être payés et ce genre de choses. Alors qu'ils ont le potentiel de rester sur CSGO. C'est des mecs qui étaient bons sur CS. Ils quittent le truc parce qu'ils savent que sur CSGO, c'est plafonné. Pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, très bonne équipe Valorant. à n'en pas douter, ils vont faire vraiment de très bons résultats. Merci d'avoir suivi l'actu. Comme d'habitude, tous les lundis 19h, vous pouvez venir sur la chaîne Twitch. Vous l'avez en description. Merci aux fidèles qui la suivent également sur YouTube. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucun de mes contenus. Et à la semaine prochaine.